Pierrick, 26 ans, travaille au millepattes à mi-temps. Signe particulier, il est le fils d'Henri Dès. Pierrick, tu connais Henri Dès depuis très longtemps, par force. Est-ce que tu trouves qu'il a beaucoup changé ces dernières années, avec le succès ? Il a changé un petit peu parce que... Moi, je m'en rends compte, parce que je suis tout le temps avec lui, et peut-être quand on le rencontre comme ça, on ne se rend pas tout de suite compte. C'est vrai qu'il est resté très simple dans sa façon de vivre. C'est vrai qu'il n'a pas... C'est pas quelqu'un qui a dépensé, qui dépende son argent comme ça, qui... C'est pas un flambeur, du tout, mais... Par contre, c'est vrai que, comme il y a beaucoup de choses qui lui arrivent, il est content de voir qu'on le reconnaisse dans la rue, qu'il y ait des gens qui viennent lui dire bonjour au restaurant, etc. On sent que ça lui fait plaisir, on sent qu'il est là, quoi. Quand il est au restaurant, il reste debout à un bon moment, avec son manteau, puis il regarde un petit peu à droite, à gauche. Orides, c'est aussi une affaire de famille. Son fils, Pierrick, est à la fois son employé et le batteur du groupe. Sa fille, Camille, s'occupe des 800 membres du fanclub suisse. Quant à Marie-Jo, sa femme, depuis 33 ans, discrète et efficace, elle accompagne en tournée son chanteur de Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, c'est comme ça qu'il doit être coiffé. Il a l'air ridicule comme ça. Paris, salle Playel, un dimanche après-midi. 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 Henri Dess avec l'orchestre philharmonique des concerts l'Amoureux. Des chansons pour enfants dans un temple de la musique classique. Si ce n'est pas la consécration, ça y ressemble. Le succès populaire, je ne pensais pas du tout que ça allait arriver jusque-là. Ça marchait bien tout le temps, il y avait des étapes qui se faisaient. Mais je ne pensais pas que ça arriverait à ce niveau. Là, on est au sommet, salle Playel. Je ne sais rien. Je ne sais pas où il est le sommet, finalement. Peut-être qu'il y a encore d'autres choses à faire. Peut-être qu'on me poserait la même question dans deux ans. Je ne sais pas.